Le Fréchet Le Fréchet, situé à une soixantaine de kilomètres au sud de l'agglomération toulousaine, ce petit village de 120 habitants a su préserver des traces de son passé. Notamment une maison forte de 1576 qui aurait eu une vocation militaire, un travail à ferrer du XIXe siècle ou encore une plaque de rue atypique du XVIIIe siècle que l'on ne trouve qu'ici. Bien entendu, à l'instar des autres villages de France, Le Fréchet a également son église, l'église Saint-Michel. Cet édifice du XIIe siècle a la particularité d'abriter à l'entrée de la Nef un bas-relief qui date de l'époque romaine. Comme dans presque toutes les églises, des vitraux équipent certaines ouvertures. Vitraux qui ont été victimes du temps et parfois de vandalisme. L'association Le Fréchet Nature et Patrimoine, aidée par la mairie et le mécénat d'entreprise locale, a décidé en 2014 d'entreprendre la restauration du vitrail de Saint-Michel, saint protecteur du village. Ce vitrail particulièrement abîmé nécessitait une restauration complète. Travail confié à l'atelier Julie Bonafousse, artisan verrier installé à Martre-Tolozanne. La restauration du vitrail de l'église de Saint-Michel Le Fréchet est intéressante à plus d'un titre. En effet, mis à part la création même du dessin de l'œuvre, toutes les autres étapes de la confection d'un vitrail ont été nécessaires pour cette réparation. Évidemment, le premier travail de l'artisan verrier est la dépose du vitrail à restaurer. Une étape délicate qui nécessite de l'expérience et de la précision. Un maximum d'éléments doit être récupéré et ce, dans le meilleur état possible. Ils fourniront des informations précieuses sur la forme et les couleurs de l'œuvre originale. Rien ne se perd et même les morceaux cassés ou tombés sont récupérés. Enfin, du scotch protège et maintient en place le verre des panneaux avant que le vitrailliste ne s'attaque au solin qui maintient le vitrail. Une fois la barletière démastiquée, il s'agit d'une grosse barre centrale qui sert de cadre aux panneaux, il est temps de déposer précautionneusement l'ouvrage, constitué ici de deux panneaux. Reste à charger l'ensemble car la suite du travail s'effectuera dans l'atelier de l'artisan. A l'atelier, le vitrail est déposé sur une table lumineuse pour être reconstitué avec les morceaux de verre récupérés et ce, pour réaliser un frottis. Une feuille blanche est posée sur le vitrail pour réaliser une sorte de patron qui permettra de repérer la forme des plombs ainsi que leur largeur. Le frottis est également très utile pour noter les réalisations un peu spéciales comme des doubles plombs et autres particularités du vitrail. Cette étape finie, l'artisan protégé pour ne pas inhaler de poussière de plomb peut démonter le vitrail et retirer tout le vieux plomb. Le verre est bien sûr récupéré et posé sur le frottis pour être réutilisé. Certains morceaux cassés sont scotchés et également positionnés sur le frottis. Inutilisables, ils serviront néanmoins d'indicateurs pour la forme et la couleur du verre ou encore pour reproduire les motifs peints du vitrail. Les différentes pièces ainsi positionnées sur le frottis donnent une idée assez précise du travail à réaliser par le vitrailliste. L'artisan peut alors commencer à fabriquer des gabarits en carton qui serviront pour la découpe des pièces de verre à refaire. La découpe du verre peut commencer. Une étape assez délicate. Qui a déjà découpé ou essayé de découper du verre sait à quel point cette activité nécessite une grande maîtrise du geste et de bons outils. D'autant plus qu'ici, les découpes courbes sont nombreuses et difficiles à réussir. de bons outils. Sous-titrage Société Radio-Canada Si certaines pièces sont découpées directement dans du vert de couleur, les visages des personnages ainsi que leurs mains le sont dans du vert blanc. La couleur sera par conséquent amenée par la peinture réalisée par le vitrailliste. C'est le cas ici pour le visage de Saint-Michel dont il ne restait plus grand chose. Il a donc fallu entièrement le recréer en s'inspirant au maximum des quelques éléments récupérés comme la couronne. Peindre sur du vert pour créer ou restaurer un vitrail s'effectue avec des techniques très anciennes. La peinture utilisée est appelée grisaille. Elle est confectionnée à partir d'oxyde métallique mélangée ici à de l'eau. Ce mélange va servir à réaliser les détails du vitrail, donc les personnages, les mains et les visages, les drapés, le cartouche avec le nom du personnage et l'arrière-plan sont appelés fonds d'amasser. Mais la grisaille n'est finalement que de l'eau et de la poudre de différents oxydes métalliques. Un mélange qui, une fois sec, peut s'enlever d'un simple coup de chiffon. La pièce est alors cuite dans un four. Un four aujourd'hui électrique mais qui, avant, était chauffé au feu de bois. La température monte progressivement, jusqu'à 635 degrés Celsius. La pièce va légèrement se ramollir et ainsi permettre aux oxydes métalliques de pénétrer le verre pour ne faire plus qu'un avec ce dernier. C'est grâce à cette technique que des vitraux vieux de plusieurs siècles ont conservé intact leurs motifs peints. L'étape de la peinture est sans aucun doute celle qui demande le plus de techniques et d'expériences. Mais aussi de patience, car certaines réalisations complexes comme les visages peuvent nécessiter jusqu'à 4 cuissons maximum car plus de cuisson fragiliserait la pièce. Une fois les pièces ainsi recréées ou récupérées, il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble. Pour l'instant installé sur le frottis, les pièces sont montées une à une en partant généralement d'un angle droit situé sur le côté inférieur du vitrail. Des profilés de plomb en hache de 8 ou 6 mm permettent de sertir les différentes pièces de verre. Ces profilés vendus en sections de 1 m sont découpés à la bonne dimension et servent de lien entre les pièces. 42 m de profilés ont été nécessaires à la restauration des deux panneaux du vitrail de l'église Saint-Michel. Après avoir été rabattu, les différents segments de plomb sont soudés à l'étain afin de lier l'ensemble. Pour optimiser la soudure, de la stéarine est disposée à chaque intersection. Reste plus qu'à appliquer l'étain avec un fer à souder. Bien sûr, cette opération est réalisée sur les deux côtés de l'ouvrage afin de solidariser les différents morceaux de verre et permettre la manipulation du panneau. Enfin, une dernière étape à l'atelier est nécessaire. Le masticage. En effet, quelques fins espaces subsistent entre le plomb et les pièces de verre. Ils sont comblés par un mastic liquide confectionné par le vitrailiste et appliqué avec un pinceau de manière énergique. Cette ultime étape est également réalisée sur les deux côtés de l'ouvrage. Elle rendra le vitrail étanche et rigide. Le vitrail est ensuite nettoyé à l'aide de sueurs de bois afin d'enlever le surplus de mastic et redonner au verre tout son éclat. Reste à souder les attaches de vergettes et le travail à l'atelier sera terminé. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Julie Bonafousse à l'église de Lefréchet. L'heure est venue pour le vitrail de retrouver sa place. Les deux panneaux sont replacés sur la barletière tenue à l'aide de clavettes et étanchéifiés par du mastic. Puis ils sont fixés aux vergettes à l'aide d'attaches en plomb nouées en rosettes. Il ne reste plus qu'à reconstituer le solin qui fixera définitivement le vitrail. Solin de ciment, de chaux ou comme ici de plâtre. L'artisan s'adapte à la matière déjà existante dans l'ouverture. Dépourvues de grilles de protection, les trois ouvertures du cœur de l'église ont été équipées afin de protéger le vitrail restauré et les deux autres vitraux. Ainsi s'achève la restauration du vitrail Saint-Michel, saint protecteur du village de Lefréchet en Haute-Garonne. Vitrail créé à la fin du 19e siècle, restauré en 2014 et préservé pour les générations futures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501